Musique Bonjour à tous et à toutes Voilà, donc comme promis, voici la deuxième édition de mes lives pour vous montrer un petit peu, vous donner encore plus d'astuces dans ce que je fais au quotidien Alors, aujourd'hui je vous avais promis de vous expliquer comment je faisais pour détacher tout ce qui était tâches organiques de mes textiles Alors quand je dis tâches organiques, c'est donc on connait en tant que maman en général tout ce qui est tâches de chocolat, de fruits Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui tâche pas mal ? Tout ce qui est herbe, terre, le sang aussi ça fonctionne bien Tout ce qui est tâches également de sel, donc ça c'est sur les couches par exemple, les couches ou les bodies de bébé Alors, au niveau de pourquoi détacher le linge ? Alors en fait, moi j'ai toujours utilisé des lessives écologiques assez douces Bon, on m'a dit que des lessives un peu fort du commerce, c'était pareil, il valait mieux détacher avant Parce qu'en fait, une fois que la tâche, et surtout la tâche organique, donc c'est-à-dire comme je disais le sang, les herbes, les fruits, le chocolat, tout ce qui est tâches comme ça Une fois que c'est cuit, c'est-à-dire que ça a passé au lavage, qu'on l'a lavé, la tâche, elle a beaucoup plus de mal à s'enlever Alors effectivement, je parlais de différence un petit peu entre les lessives écologiques et les lessives classiques En fait, dans les lessives écologiques, il y a vraiment essentiellement des tensioactifs à base végétale qui sont assez doux, efficaces mais doux Et ce qu'il y a dans les lessives plus classiques du commerce, c'est qu'il n'y a pas dans les lessives écologiques Il y a plusieurs choses différentes, mais entre autres par rapport à tout ce qui est tâches organiques Dans les lessives classiques, il y a ce qu'on appelle des enzymes Alors des enzymes, ce sont des genres de bactéries qui sont mises dans la lessive pour grignoter la tâche organique Donc pour grignoter tout ce qui est les tâches de fruits, de chocolat, en tant que maman, en général, on sait, voilà, en tant que parent On sait à peu près que les enfants vont se tâcher en règle générale avec ce genre de tâches-là Et donc, dans les lessives classiques, il y a les enzymes Alors les enzymes, dans l'idée, pourquoi pas, c'est pratique Le souci, c'est qu'en fait, ce sont des enzymes qui sont génétiquement modifiés Et qu'une fois qu'on a lavé le linge, les enzymes vont donc être évacués avec l'eau de lavage dans la nature Parce que ce sont des matières, comme la plupart des matières qu'on trouve dans les produits ménagers du commerce Ces matières-là ne sont pas arrêtées par les stations d'épuration et donc vont se retrouver dans la nature Donc dans les lessives écologiques, il n'y a pas ces enzymes-là Du coup, on va devoir prédétacher avant Alors, pour prédétacher, il y a deux solutions La plus efficace, je vais vous la donner, c'est le savon au fiel Alors, c'est du savon noir qui est enrichi au fiel de bœuf Alors, il y a plusieurs marques Celle-ci, moi, je l'achète sur Internet Et on peut l'acheter aussi en magasin bio Je pense qu'on en trouve aussi dans un magasin de récolage Des choses comme ça Donc ça, c'est le savon au fiel C'est au fiel de bœuf Alors, on ne tue pas le bœuf pour récupérer son fiel, évidemment Mais c'est récupéré après sur la carcasse, évidemment Donc si vous êtes vegan, ça ne va pas correspondre Par contre, avant de vous donner l'alternative vegan Je vais vous expliquer comment on utilise ça Donc ça existe sous deux formes Soit c'est en forme liquide, comme celle-ci Voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir verser sur la tâche Soit c'est sous forme de pain de savon, c'est-à-dire solide Donc, l'utilisation est la même pour les deux formes Avant de passer votre linge à la machine D'abord, vous humectez d'eau Voilà, il faut remouiller la tâche, c'est l'essèche Ensuite, on va soit frotter le pain de savon Soit verser un petit peu de savon liquide dessus Moi, ce que je fais, c'est que je frotte bien la tâche Et ensuite, je laisse à macérer Enfin, je laisse à travailler pendant minimum 12 heures Voilà Une fois que la tâche a bien travaillé Et que donc le savon a bien travaillé sur la tâche On peut mettre en machine classiquement avec le reste du linge En général, il y a des très bons résultats J'ai longtemps et je continue à louer des couches lavables Aux parents qui souhaitent tester le principe C'est une autre de mes activités au niveau de la préservation de l'environnement Et pendant longtemps, je louais des couches pour les toutes petites tailles Par exemple, pour les nourrissons Et la plupart des parents qui font le choix d'utiliser des couches lavables Font souvent le choix aussi d'allaiter leur enfant Enfin, les mamans allaient Et le problème de l'allaitement maternel C'est que les sels des enfants sont très très jaunes Voilà, si vous avez allaité vos enfants, vous voyez de quoi je parle Les sels sont très jaunes, très tâchantes Et en fait, elles collent vraiment Ça colore, comme du curry, ça colore les textiles Donc les couches lavables Et régulièrement, j'avais des mamans qui m'appelaient Juste avant de me rendre les couches En me disant, je suis embêtée Elles sont très colorées Je ne sais pas comment faire Donc en fait, j'ai pris l'habitude par la suite De proposer d'acheter aussi du fiel de bœuf Voilà, du savon au fiel de bœuf Pour mettre sur les tâches Et là, magie Les couches revenaient toujours nickel Comme si elles n'avaient jamais été utilisées Et pourtant, les mamans me disaient Qu'elles avaient allaité comme prévu Donc, je rappelle Première alternative Donc, premier produit Pour pouvoir laver, détacher les tâches organiques C'est le savon au fiel de bœuf Pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser de savon au fiel de bœuf La deuxième alternative C'est le savon de Marseille Alors, ce n'est pas aussi efficace Mais ça marche bien aussi Si vous achetez du savon de Marseille Il faut l'acheter idéalement plutôt en magasin bio Parce qu'en fait, celui qu'on achète en supermarché Il a tendance à être industriel Le savon est souvent surchauffé Donc moins efficace Et on ne va pas avoir l'efficacité du savon de Marseille Et en plus, souvent, il est rallongé en glycérine En glycérine pétrolière Ou en glycérine issue de l'industrialisation du savon Bon, bref, je ne vais pas développer Je ferai un truc sur le savon plus tard Bref, ça a tendance du coup à colmater À encrasser les pores du tissu Et donc, les tâches vont moins s'enlever Alors, trouver dans ce cas-là Un savon de Marseille assez pur Voilà, souvent, c'est estampillé Huile d'olive 70% Donc, en magasin bio Ou vraiment sur des savonneries très artisanales Et là, vous allez faire pareil Vous allez mouiller la tâche Frotter avec le pain de savon de Marseille Et ensuite, laisser macérer Donc, laisser travailler pendant au moins 12 heures Et mettre à laver ensuite Avec une lessive classique ou écologique Ce que vous avez Voilà Donc, ça, c'est vraiment les deux façons Que j'ai trouvé de détacher les tâches organiques Parce qu'une fois que vous faites cuire une tâche de mur Qui a été sur un petit t-shirt d'enfant Une fois que vous faites cuire C'est-à-dire que vous passez en machine Même à froid En général, c'est fini Vous récupérez jamais la tâche La tâche, elle reste là Elle est marron grisâtre Pour toujours Voilà Donc, vraiment, l'astuce C'est de détacher avant de laver Une fois que ça vient de travailler Vous avez mis soit le savon au fiel Soit le savon de Marseille Vous lavez Et ça part bien Moi, en général, si je m'y tiens bien J'ai récupéré toutes les tâches Qu'il y avait sur les vêtements de mes enfants Et comme on habite à la campagne Et qu'on mange beaucoup de fruits et de légumes Des tâches organiques Il y en a beaucoup Voilà Écoutez J'espère que cette vidéo vous aura sauvé Voilà Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Au plus tard Ciao Ciao